J'ai pas d'intro, mais tu devines le sujet. Noël approche, la neige arrive avec les sapins, les cadeaux et avec eux la couleur rouge de leur emballage, de leur ruban et de ton compte en banque. Et comme chaque année, on aura le droit aux belles réunions de famille où tu seras plus réquisitionné pour faire à manger qu'inviter à manger. Et enfin, que serait Noël sans un bon moment, tous réunis dans le salon à s'enguler pour savoir quels films je regardais en cette période de fin d'année. Ah, Noël. J'ai cherché et je vous ai trouvé trois films à regarder à Noël en espérant que ça vous évite de finir à 22h sur un Monopoly. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder pour Noël ? Le Signor des Anneaux. Bon, mettons de côté le fanboyisme et penchons-nous un peu sur les films qui accompagnent bien la période de Noël. Il nous faut quelque chose de sympathique, qui respire la bonne humeur et la joie de vivre. Et surtout quelque chose qui plaira à tout le monde. Donc oui, un marathon Seigneur des Anneaux, c'est une bonne idée. Mais pas si Billy, ton neveu de 3 ans, se trouve à côté de toi. Et c'est pour ça que la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est un bon film d'enfance. Les films d'enfance, il n'y a rien qui se prête mieux au contexte familial. Ça plaît à tout le monde, aux petits comme aux grands. C'est l'occasion de revoir ces films que t'as vu en boucant d'être petit ou de les faire découvrir à Billy. On peut évidemment citer tous les Disney, mais ça serait trop simple. Alors au lieu de ça, laisse-moi te conseiller Balto. Alors Balto, c'est pas un Disney, c'est pas un DreamWorks, c'est pas un Pixar, mais c'est un très beau dessin animé qui raconte l'histoire d'un chien à moitié loup, rejeté pour sa différence par toute la population, excepté une petite fille qui est sur le point de mourir à cause d'une maladie grave, contre laquelle les médecins sont à court de médicaments. Et Joyeux Noël ! Le film respire pas la joie de vivre, certes, mais je le trouve injustement trop peu connu. C'est un film très touchant, avec des personnages attachants, une musique puissante et une histoire profondément inspirante. Une histoire qui plus est tirée d'une histoire vraie. Bon alors Boris. Je sais pas s'il a existé, mais Balto, oui. Bref, c'est un film qui mérite d'être vu. Et si je ne parle pas des Disney, c'est parce qu'ils font partie de la deuxième catégorie. Qui est ? J'en fais pas beaucoup des transitions, mais je suis content de celle-là. Quel meilleur moment que la plus belle fête de l'année pour voir les plus beaux films. Un bon petit Jurassic Park, Retour vers le futur, Star Wars ou bien Chantons sous la pluie. Peu importe le style, s'il est incontournable, il fera l'affaire. Enfin, peu importe le style. Mais 8e sens. Bon, des grands classiques, il y en a trop pour les citer, mais si je devais en proposer un... Le monde de Narnia. Ahah, t'attendais un jingle le signant des animaux, toi ! Pour ceux qui connaissent pas Narnia, c'est l'histoire de 4 enfants qui vont découvrir un monde merveilleux au travers d'une armoire magique avec des animaux, qui parlent qu'ils sont en guerre contre une sorcière qui a le pouvoir de faire apparaître des loukoums et des chocolatschots. Je fais super bien les résumés. Le film est adapté des chroniques de Narnia écrite par C.S. Lewis qui était un grand écrivain britannique et un ami de Tolkien. Qui a écrit... Est-ce qu'on peut noter au passage que ce film possède probablement le Père de Noël le plus badass de l'histoire des Pères de Noël ? Joyeux Noël, les mioches, alors pour le blond, une épée à double tranchant, pour la brune, un arc, et pour la petite cadette, une dague. Si tu veux un conseil, vise la gorge. Allez hop, salut ! Il s'agit là d'un des films qu'a fait mon enfance et je le recommande chaudement. A la fois pour les enfants et pour moi un grand classique, il arrive à être léger et puissant, tout en apportant une histoire avec un bon fond et de bonne valeur. Bon, tout ça c'est très chouette, mais on parle quand même de films pour Noël. Troisième catégorie. Il faut bien un petit peu de Noël dans cette liste quand même. Des films sur Noël, c'est pas ce qui manque. On a des comédies romantiques, on a des films avec le Père Noël... Ah oui, c'est tout en fait. Mais on a quand même un film qui sort du lot, et ce film c'est La Vie est Belle. 1946, hein, pas 1947. On suit l'histoire de George Bailey, pour qui la vie est dure, très dure. Et alors qu'il songeait à mettre fin à ses jours, un ange est envoyé à son secours. Cet ange, c'est Clarence, un ange de seconde classe qui, une fois qu'il aura aidé George, obtiendra ses ailes. Bon, certes, c'est un vieux film, mais il a le mérite d'avoir une histoire originale, appropriée à Noël, sans pour autant avoir besoin de t'afficher un Père Noël à l'écran comme un placement de produit. Non, clairement, c'est le film le plus original sur Noël selon moi. Bon, ça fait trois films. Et en même temps, je me demande si on ne pourrait pas en rajouter un quatrième. Un film qui ferait l'unanimité. Le film de Noël. La question, c'est quel est le film de Noël ? Il y en a sûrement d'autres. Mais je pense sincèrement que le Pôle Express est le film qui mérite le plus d'être vu, de la neige à la fenêtre, posé à côté de la cheminée avec un bon chocolat chaud et des cookies. Plein de cookies. L'histoire est aussi simple que poétique. Un petit garçon embarque à bord d'un train magique pour aller au Pôle Nord et... Ok, c'est moche. Enfin non, c'est très beau. Mais force est de constater que certaines animations ont vieillie. Un peu. Mais on s'en fiche, ça n'enlève rien au charme, à la poésie et à l'atmosphère du film. On est totalement immergé dans un univers beau et majestueux dans lequel on aborde si simplement que sincèrement le sujet de croire en quelque chose. L'histoire est plus qu'originale. Elle est unique et merveilleusement bien rendue. Tout est raccord, autant avec l'ambiance que l'esprit de Noël. Avec un très bon fond et une très belle musique. Et pour couronner le tout, il n'y en a pas un, non pas deux, non pas trois, mais bien six Tom Hanks dans ce film. Il n'y a rien à demander de plus, c'est comme avoir six cadeaux de Noël sous sa part. Allez, c'est là-dessus que je te laisse. Profite de la neige, écoute du Démartine et quant à moi... C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. A bientôt. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est ce qui est. On s'est傾 University ha posé. Sous-titrage ST' 501